... C'est un peu injuste que les femmes se soient empoisonnées pendant des années avec des produits toxiques. On n'était même pas au courant, on ne faisait pas ça en conscience. On va retrouver vraiment beaucoup de choses, des substances qu'on n'a pas envie de mettre dans notre corps et qu'on ne met actuellement même pas dans les shampoings. Donc on ne comprend pas pourquoi elles sont aujourd'hui autorisées dans les protections hygiéniques. Il y avait toute une opacité autour de la composition des produits. On avait envie de proposer des produits bio, de démocratiser l'usage des produits bio et des produits qui aussi ne contiennent pas de plastique. Donc il y avait vraiment une démarche au départ qui était sanitaire et écologique. Donc ces produits-là sont biodégradables et même compostables. On va retrouver du plastique végétal, notamment fait en amison de maïs. Pour tout ce qui est absorbant, ce sont des biopolymères, donc ce ne sont aucun produit chimique. Donc la première prise de conscience pour nous, elle est effectivement écologique et sanitaire. Et très vite, elle est suivie de cette préoccupation économique de dire qu'on ne peut pas proposer des produits qui sont extrêmement chers à des gens qui ne pourront pas les acheter. On avait cette difficulté de dire « oui, mais ça représente un coût plus élevé ». Donc on a essayé, nous, de travailler au niveau de notre packaging pour essayer de le réduire, pour essayer de faire des packaging plus gros qui contiennent plus de produits pour justement réduire les coûts de ces protections-là. Donc la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas pouvoir s'acheter des protections hygiéniques. Mais chez Période, on essaye d'aller plus loin, on englobe aussi d'autres notions. La précarité menstruelle, c'est aussi le fait de devoir choisir entre des produits de première nécessité, donc le fait de devoir choisir entre se nourrir ou s'acheter des protections hygiéniques. C'est naturellement qu'on est venu en fait vers l'idée de lutter contre la précarité menstruelle et de proposer une solution pour que les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter ces produits puissent avoir quand même accès à des produits de qualité. Donc on a eu l'idée de faire des distributeurs un jour dans le bus comme ça, et depuis, on a créé Période. On s'est heurté à des phrases et à des comportements où ça nous a vraiment conforté dans l'idée que le tabou, il avait besoin d'être brisé. C'est très important de parler de ce sujet-là. Au plus on va en parler, au plus on va le mettre sur le devant. Et au cœur des débats, au plus on pourra changer les choses. Et je pense que ça va passer par là pour la lutte contre la précarité menstruelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021